La pause récréative, la pause qui rend la créativité active. Salut c'est Pascal et bienvenue dans cette première pause récréative. Ça me fait tout bizarre puisque d'habitude je suis toujours en train de parler avec une autre personne et cette fois je parle avec toi. Alors et en plus pas en direct parce que là tu vois je parle comme un con tout seul et donc c'est marrant, c'est marrant, je l'ai déjà fait on va dire pour d'autres projets mais là c'est marrant, c'est la première fois que je le fais. Alors donc aujourd'hui j'ai envie de te parler des trois types de créativité que j'ai rencontré jusqu'à présent. Si tu écoutes mes interviews et si tu les suis religieusement, je crois que j'en parle quasi tout le temps. J'en parle quasi tout le temps avec mes invités et cette fois en fait j'avais envie de poser ces trois types de créativité une fois pour toutes pour éviter que je rabâche à chaque fois on va dire et que je saoule mes auditeurs et surtout toi. Donc je vais refaire le point et puis je vais, voilà. Et en plus de cela, je vais te citer sur YouTube, il y a plein d'images, voilà, absolument pas animées mais juste des dessins que j'ai fait, que j'ai pris en photo qui vont en fait s'afficher les unes après les autres. Bon, rassure-toi si tu écoutes pas ce podcast sur YouTube, normalement mes explications sont super simples. Donc, quels sont les trois types de créativité que j'ai rencontré ? Voilà, donc moi ma créativité, c'est en forme de triangle. Pour moi, voilà, c'est en forme de triangle. Donc avec les trois types de créativité sur chaque pointe. Donc à la base de ce triangle, côté gauche, il y a ce que j'appelle la créativité de survie. Donc, qu'est-ce que j'entends par la créativité de survie en fait ? Quelle que soit, on va dire, où que tu sois, quelle que soit ton énergie, ton niveau de conscience, de connaissance, tout ce que tu veux, t'es soumis à des contraintes. Ces contraintes peuvent être physiques, matérielles, psychologiques ou sociales. Voilà, et toi, face à ces contraintes, t'es obligé de trouver des solutions, des idées pour dépasser et donc survivre par rapport à ces contraintes pour être capable ensuite de vivre. C'est, voilà, je mets là-dedans également tout ce qui concerne la créativité quotidienne. Donc c'est vraiment ce que j'appelle la créativité de survie. Toujours trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions pour survivre. Donc ça, c'est le premier type de créativité. Ensuite, à droite, toujours en fait sur la base du triangle et à droite, tu as ce que j'appelle la créativité d'expression de soi. Alors, qu'est-ce que j'entends par la créativité d'expression de soi ? C'est qu'à l'intérieur-coeur, il y a quelque chose que tu ressens à l'intérieur. Ça peut être donc un sentiment, une sensation, une idée, une pensée, des valeurs, un rêve, tout ce que tu veux. Et ton job, en fait, derrière, c'est de matérialiser ce qu'il y a à l'intérieur. C'est, en fait, à l'extérieur, tu vas réaliser un truc qui correspond vraiment à ce que tu ressens. Donc la créativité d'expression de soi, c'est tout simplement matérialiser ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et dans cette catégorie-là, je mets aussi bien tout ce qui concerne la créativité artistique, la musique, l'écriture, la poésie, le cinéma, la musique. Et je mets également dans cette créativité d'expression de soi l'entrepreneuriat, qui peut aussi bien se manifester en tant que freelance, en tant que start-up, comme des influenceurs. Mais je mets également le salariat, mais là, c'est quand il est choisi. Mais on va y revenir un peu plus tard sur cette question de choix. Et enfin, au sommet de ce triangle, il y a ce que j'appelle la créativité d'inventivité. C'est simple, c'est au départ, il n'y avait rien. Et puis toi, tu crées un truc totalement nouveau. Et putain, en fait, ça change la donne quand tu crées le truc. Et là, ben voilà, ça c'est ce que j'appelle l'inventivité. Exemple qu'on crée, la roue. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres se sont cassés le cul, tu vois, portaient des trucs sur le dos. Une fois, il s'est dit, tiens, on va prendre ce caillou. Au départ, il est carré pour faire des tables. On va le faire en rond. Et ben là, la roue est arrivée. Et paf, ça crée des chocs à pique. Donc voilà, et ces trois types de créativité sont intrinsèquement liés. Tu ne peux pas les séparer les unes des autres. Et évidemment, il y a des personnes, en fait, qui sont beaucoup plus sensibles à une certaine forme de créativité. Tu as des personnes qui vont être plus sensibles à la créativité de survie ou à l'expression de soi ou bien à l'inventivité. Mais voilà, mais enfin, et en fait, ça dépend vraiment de chacun. Mais de toute façon, toutes les trois sont reliées. Et voilà ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Alors ensuite, donc sur la vidéo, je montre en fait quelques hypothèses que j'ai là maintenant. Autant tu vois les trois types de créativité, pour l'instant, voilà, c'est une certitude. Mais voilà, et ensuite, là j'ai des hypothèses. Voilà, là j'ai des hypothèses. Et ben je vais partager quelques hypothèses que j'ai. Voilà, donc la première hypothèse que j'avais envie de te partager, c'est que voilà, j'ai choisi un triangle, ça m'est venu comme ça. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que le triangle, ça fait partie des symboles que l'on retrouve dans toutes les cultures. Il y a une vidéo de David Lefrançois qui explique la symbolique, donc les symboles et donc la signification qu'il y a derrière chaque symbole. Et donc le triangle, c'est le symbole de la direction, du sens, des valeurs, enfin de la direction, voilà, où je vais, voilà, c'est vraiment où je vais. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, si je tirais un trait en fait depuis la pointe et que en fait cette pointe, ça donnerait une flèche, chose naturelle. Qu'est-ce que ça donnerait ? Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc en fait de ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais cette flèche, tu vois, je pourrais par exemple la bouger d'un côté ou je pourrais la bouger de l'autre. Par exemple, cette flèche, tu vois, elle pourrait passer aussi bien d'un côté de la survie ou vers l'expression de soi, comme un pendulier en fait, comme un pendule plutôt. C'est comme un pendule en fait que tu tiens du bout de la main et puis que tu laisses, voilà, vadrouiller de droite à gauche. Et bien, je me suis dit, tiens, c'est marrant, peut-être que la créativité en fait, c'est un choix et que tu décides soit d'un côté d'aller vers la survie, soit tu vas vers l'expression de soi. Et à la fin, de toute façon, tu vas inventer quelque chose de nouveau. Voilà, ce ne sera forcément pas révolutionnaire, mais en tout cas ce sera nouveau. Ça fait partie de mes hypothèses. Mais je me suis dit, tiens, si on met un temps, un truc, tu vois, si on choisit en fait d'aller d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qui permet d'aller d'un côté ou de l'autre ? Et là, j'ai rajouté en fait un truc qui me parle beaucoup en ce moment, c'est la notion de feu sacré que tu as pu entendre avec Pierre Mézière et Nicolas Gétain. Et donc voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup parlé. Et moi, pour l'instant, tel que je le comprends, c'est vraiment en fait cette capacité du choix, cette capacité de décider, de reprendre en fait le pouvoir du choix. Et donc en fait, c'est aujourd'hui tel que je le comprends, peut-être qu'il y a d'autres subtilités, mais voilà, ça fait partie de mes hypothèses, mais je te les partage. C'est, voilà, à partir du moment où tu as le choix, tu décides consciemment de te dire, ok, aujourd'hui, je vais plutôt orienter ma créativité sur la partie survie, donc trouver de nouvelles idées par rapport aux contraintes, ou bien ma créativité, je vais l'orienter vers l'expression moi-même, c'est-à-dire, ok, j'ai des choses à l'intérieur et que j'aimerais bien matérialiser dans le réel, ok, je vais utiliser cette créativité-là pour la matérialiser. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce sont quelques hypothèses que j'ai et que j'avais envie de partager avec toi. Donc voilà. Donc si, voilà, tu es juste intéressé par les trois types de créativité, je te dis au revoir, parce que là maintenant, je vais passer à une partie un peu plus personnelle. Donc je vais raconter deux, trois petites choses. Donc par exemple, si ça te plaît, tu vois, ce format de vidéo, tu as plusieurs moyens de me le dire. Si tu es sur YouTube, tu mets un petit pouce, tu mets un petit pouce, tu la partages également à des gens sympas à qui ça intéresserait la créativité. Mets-moi aussi des commentaires, voilà, sur quel genre de vidéos tu aimerais avoir chez moi, en plus des interviews. Voilà, moi ça me donne de nouvelles idées justement, et puis ça m'inspire. Si tu as des questions également autour de la créativité, mets-les vraiment dans les commentaires. Et il y a un autre truc que j'aimerais te parler, voilà, j'utilise une plateforme qui s'appelle Encore.fm. Je n'en ai pas encore fait la pub, et je voudrais que je le fasse, donc je ne sais pas comment je vais le faire, mais voilà, je profite de ce podcast, de ce moment un peu détente, tu vois, donc j'enregistre avec mon téléphone. Et voilà, grâce à Encore.fm, tu peux me laisser un message privé. C'est-à-dire, c'est comme si tu m'appelais au téléphone, sauf que c'est gratuit. Tu as juste qu'aller sur Encore.fm, et il y a une petite manipulation à faire, tu peux me laisser un message, et ça je trouve ça trop cool. Donc tu peux me laisser un message, et moi derrière, je prends ton message, et je peux par exemple répondre à ta question, en podcast comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Donc voilà, je vous partagerai de temps en temps, quelques petits trucs, quelques petites pépites, autour de la créativité, et puis je te remercie de me suivre dans cette aventure qui est totalement improbable. Donc voilà, écoute, je vais laisser le jingle, qui est plutôt sympathique, je vais te le laisser pour un instant, et puis je te dis à la semaine prochaine, pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501